On a une plainte d'un client qu'il y a quelqu'un qui fume en bas. Ah bon, bien, on va aller voir. Qui est 170 en tête au 134, on va éternir auprès d'une personne 492. Il est 17h30 en pleine heure de pointe dans le métro Atwater. Seringue à la main, cet homme consomme à la vue des autres usagers. Est-ce que votre seringue est sécurisée? OK. Parfait. Vous savez que c'est interdit de faire ça à l'intérieur, surtout avec la présence de plusieurs personnes en heure de pointe. Vous le savez, on a déjà intervenu avec vous. Cette intervention, pour les constables Jean-François Paquette et Yacine Sabir, c'est du quotidien. Vous allez où? C'est quoi que vous allez faire là? Parce que je sais que c'est encore de bonheur pour aller dans votre ressource. Vous faites quoi? Il s'assure que l'homme a un endroit où aller pour la nuit. Il y en a qui vont refuser des ressources, comme monsieur, il a refusé les ressources parce qu'il a déjà son appartement. On se déplace maintenant en station Peel, en plein coeur du centre-ville de Montréal. À notre arrivée, un homme consomme de l'alcool. Un autre tient une pippe à craque. C'est quoi? Tu sais que j'ai ramassé à terre il y a un matin. Tu sais qu'il l'a trouvé par terre? Ouais, lui, il dit qu'il l'a trouvé à terre. Il l'a rendu là, c'est en plus, puis sa conscience, là. Consommation, santé mentale, itinérance. La pandémie a exacerbé ses enjeux ici, dans le métro. Il sent l'alcool fort. Vas-y, vas-y avec, je vais réveiller l'autre passant. Salut, ça va bien? Le nombre d'appels a pratiquement doublé, passant de 25 000 en 2019 à 42 000 en 2022, et ça continue en 2023. Sûrement qu'on va taper le 44 000 au moins cette année, d'ici le 31 décembre. De l'autre côté des voies, un homme dort derrière un monte-charge. L'emplacement où t'es assis, c'est dangereux pour toi. Chevalier de l'enfer. OK, parfait, je vais t'appeler chevalier. Donne-moi une petite seconde, je vais juste tasser ça. Et le constable trouve une seringue. Ça, c'est dangereux pour toi et pour moi. Non, 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 c'est pas dangereux. L'intervention devient alors un peu plus tendue. OK, il va falloir du calme. Pour nous, on considère ça comme le jeu de l'ascenseur. Si on est en bas, il est en haut, on essaie de l'amener vers nous en bas, à notre niveau, pour qu'on puisse finaliser la situation, l'intervention, sans qu'il y ait emploi de la force ou peu importe. Fini de ramasser et viens me voir. On va sortir ici, on va discuter. C'est bon? OK, parfait, je te laisse ramasser. C'est bon, ramasse tes affaires, puis je t'attends. Et j'ai vu ça sur lui, il était très visible sur lui. Il l'a pris dans sa main, donc je l'ai récupéré. Souvent, on trouve des systèmes de même sur des gens comme ça. Ils disent qu'ils vont se défendre avec. Donc pour nous, c'est pas acceptable pendant l'intervention. On le récupère, puis quand c'est terminé, on le redonne. Pour faire face à cette nouvelle réalité, dès janvier, ajout de constables spéciaux et les postes de quartier du SPVM qui répondent aux appels d'urgence passeront de 4 à 16. Les constables pourront aussi compter sur l'aide d'intervenants sociaux pour répondre à certains appels. C'était nécessaire parce que, veux-veut pas, on est comme un peu à bout de souffle. Qu'est-ce qui rend à bout de souffle? Bien, tu sais, on travaille avec la misère des gens à veux-veut pas. On n'est pas insensibles à ce genre de situation-là. Mais on vit avec, puis on trouve des solutions pour eux. Puis à ce moment-là, bien là, c'est là qu'on trouve un peu notre fierté à travers notre travail, de porter l'uniforme. Qu'est-ce que t'aimes de ton travail? Bien, justement, il n'y a pas de routine. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On peut aider des gens. Puis moi, c'est ce qui est plus gratifiant, dans le fond, dans notre travail. Puis là-bas, est-ce qu'ils prennent des réservations? Si tu vas au Lighthouse, 21-52, rue Sainte-Catherine-Ouest, il ne devrait pas y avoir de problème. Tu aurais trouvé un espace pour dormir. 21-51? 21-52. Allez-y, là, vous allez trouver une place, puis... C'est bien apprécié. C'est plaisir, monsieur. C'est bon? Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.